Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus crée selon saint Marc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole et dans son enseignement il leur disait, écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il se met, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pieureux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit trente, soixante, cent pour un. Et Jésus disait, c'est lui qui a des oreilles pour entendre qu'ils entendent. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les douze l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la sémence dans les endroits pureux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racine. Ce sont des gens du moment. Que viennent la détresse ou la persécution ? À cause de la parole, ils le trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la sémence dans l'errance. Ceux-ci entendent la parole, mais le souci du monde, la séduction et la richesse, et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Et il y a ceux qui ont reçu la sémence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour 1 Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Église nous donne des fères mémoires de Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église. Il a beaucoup écrit sur la direction et la formation spirituelle. Il est aussi connu comme docteur de l'amour. Voilà ce qu'il déclare sur Agir avec amour. Ce n'est pas par la grandeur de nos actions que nous plaisons à Dieu, mais par l'amour avec lequel nous le faisons. Prions pour la grâce de l'amour dans notre société. Dans notre première lecture d'aujourd'hui, Dieu demande à David, son serviteur, de lui bâtir une maison pour qu'il y habite. Cette demande nous est tous lancée de sorte que nous puissions disposer nos cœurs pour accueillir Dieu. Dans l'Évangile, Jésus nous donne un enseignement sur le royaume des cieux à travers la parabole du semeur. Il fait la différence entre le bon sol, qui reçoit le grain, le fait pousser, en vue de nourrir le monde, et le mauvais, qui fait sécher la sémence. Nous remarquons que le problème n'est ni la sémence, ni le semeur, mais la terre infertile. La parole de Dieu crée, transforme et donne la vie en abondance. Mais, dû à l'endurcissement du cœur de l'homme, cette parole n'atteint pas son objectif. Nous sommes donc invités à être cette bonne terre qui fait germer le fruit en abondance. Que la parole de Dieu nous transforme et produise ses effets dans nos vies quotidiennes. Que saint François de Sales prie pour nous. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Dieu nous donne un enseignement. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariages, anniversaires, concerts, conférences et même les VF funèbres. Et ceci en soutient à la mission de l'évangélisation. Contentez-nous au numéro 90-89-77-87, 97-99-92-68 ou par e-mail media.com. Et c'est Matogo TV, la première chaîne missionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada